La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Bonjour à toutes et à tous et bon sabbat à chacun. Que la paix du Seigneur soit sur vous en ce matin et bienvenue à ce séminaire qui a pour titre Possession démoniaque et délivrance. Mais avant d'aller plus loin, nous allons invoquer la présence du Seigneur et nous vous invitons à vous posterner là où c'est possible. Éternel notre Dieu, notre Père Céleste, nous te remercions de ce que tu nous a préservé la vie jusqu'à cet instant. Et alors que tu nous offres cette opportunité de pouvoir être présent à cet instant, nous te demandons une bénédiction toute particulière en ce jour. Car nous savons que tu as un avenir plein d'espérance à notre égard et nous savons que cela déplait à l'ennemi. Et donc, il tâchera de faire en sorte que nous ne puissions pas comprendre comment nous saisir de cet avenir plein d'espérance que tu as pour nous. C'est pour cela que nous avons besoin de ta puissance aujourd'hui et de ta présence. Veuille être avec chacun d'entre nous. Que tu puisses bénir toutes celles et ceux qui auront à entendre les messages d'aujourd'hui. Que l'intelligence mais aussi le cœur soient réceptifs. Et que tu puisses également toucher ton serviteur. Donne-lui une mesure abondante de force, de sagesse. Et touche tout son être afin qu'il soit ton instrument. Mais aussi, Père, nous te demandons de bien vouloir gérer la technique. Car tu vois que, étant en ligne, ce séminaire va se baser sur, pour la journée en tout cas, sur l'aspect technique. Alors, permets que les messages puissent passer convenablement. Afin que, au sortir de chacun de ces messages, ton peuple puisse être édifié. Sans avoir à attendre les enregistrements, nécessairement. Pour recevoir l'intégralité du message. Bénis ce moment. Pardonnez, purifie nos fautes, Père. Et fais au-delà de ce que nous pouvons te demander. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. La première partie de ce séminaire, à savoir la présentation que nous allons avoir maintenant, a pour titre « Les démons ». Elle a pour titre « Les démons ». La Bible nous parle de Dieu et de ses anges. En effet, en hébreu, chapitre 1, versets 13 et 14, nous lisons. « Et auquel des anges, Dieu a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis le marche pied de tes pieds ? » « Ne sont-ils pas tous des esprits destinés à servir et envoyer pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ? » Donc, nous voyons ici que les anges de Dieu sont des esprits qui servent ceux qui doivent hériter le salut, à savoir les hommes. Par conséquent, les anges de Dieu sont des bons anges et ce sont de bons esprits, d'accord ? Les anges de Dieu sont des bons anges et les bons anges sont de bons esprits, ok ? Mais la Bible, voyez-vous, nous parle également de Satan et de ses anges. En effet, en Apocalypse, chapitre 12, du verset 7 à 9, nous lisons. Alors, il y a eu un combat dans le ciel. Michel et ses anges combattaient contre le dragon et le dragon combattait avec ses anges. Et ils ne furent pas les plus forts et leur place ne se retrouva plus dans le ciel. Et le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit tout le monde, fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipité avec lui. Ainsi, il y a le diable, le grand dragon, avec ses anges. Et nous comprenons que si les bons anges sont de bons esprits, par conséquent, les mauvais anges qui suivent Satan sont de mauvais esprits. Et il s'agit de mauvais esprits car la Bible nous dit qu'ils ont péché. En effet, en 2 Pierre 2, verset 4, nous lisons. Ces anges, comme le dit le texte que nous venons de lire, ont péché. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas conservé leur sainte condition, comme on peut le voir en Jude 6. Et qu'ils retiennent par des chaînes éternelles dans les ténèbres pour le jugement du grand jour. Les anges qui n'ont pas gardé leur puissance, mais qui ont quitté leur propre condition. Ils n'ont pas gardé leur puissance à faire pour le bien. Ils ont quitté leur propre demeure, nous dit la version que nous avons, à savoir leur condition de sainteté. Et donc, leur demeure au ciel. Et voyez-vous, c'est à ces mauvais anges-là, c'est à eux que la Bible se réfère par les termes démons, mais aussi esprits impurs ou esprits immondes, comme on peut le voir en Luc 9, verset 42. « Amène ici ton fils. » Et comme il approchait, le démon le terrassa et l'agita violemment. Mais Jésus reprit fortement l'esprit immonde et guérit l'enfant et le rendit à son père. Donc, comme on le voit ici, le démon est un terme qui peut être substitué à esprit immonde. Or, nous avons vu que les intelligences célestes sont des esprits bonnes ou mauvaises. Bon ou mauvais, si je l'applique à esprit. D'accord? De l'autre côté, le diable est, quant à lui, à la tête d'esprit d'anges mauvais. Autrement dit, des démons. Et la Bible nous dit ce que Dieu produit dans la vie de ceux qui sont sous l'influence de son esprit. Nous pouvons lire cela en Galate, chapitre 5, versets 22 et 23. Voilà ce que l'esprit de Dieu produit dans la vie de ceux qui sont sous son influence. À savoir, une vie en conformité avec la loi de Dieu, l'expression même de son caractère. Et face à cela, voici ce que Satan produit dans la vie de ceux qui sont sous l'influence de son esprit. Et on peut lire cela, quelques versets plus haut, en Galate 5, versets 18 à 21. « Que si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère, la fornication, l'impiouté, la dissolution, l'idolâtrie, les enchantements, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les débauches et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Les œuvres de la chair sont produites sous l'influence des mauvais esprits, des mauvais anges, des démons. Nous allons, à partir de maintenant, jusqu'à la fin de cette présentation, considérer de manière beaucoup plus rapprochée, plusieurs démons. Lesquels sont notamment mentionnés dans les œuvres, en tout cas, on va le voir, ils sont mentionnés ici, en fait, dont les œuvres sont mentionnées en Galates 5, verset 18 à 21. Commençons par le démon de la jalousie. Le démon de la jalousie. La Bible nous en parle notamment en 1 Samuel 18, verset 8 à 12. Depuis ce jour-là, Saül voyait David de mauvais œil. « Et il arriva le lendemain que le mauvais esprit envoyé de Dieu saisit Saül, et il avait des transports au milieu de la maison, à savoir des transports de colère. Or David jouait de sa main sur la harpe, comme les autres jours, et Saül avait une lance à la main. Alors, Saül leva sa lance, disant en lui-même, « Je frapperai David et la muraille. » Mais David se détourna de lui par deux fois. Et Saül avait peur de la présence de Dieu, parce que l'Éternel était avec lui et qu'il s'était retiré d'avec Saül. Nous voyons ici que Saül avait sur lui un mauvais esprit. Et ce mauvais esprit était dû à la jalousie qu'il avait à l'égard de David. Cela nous est confirmé par le témoignage de Jésus, qui est l'esprit de prophétie, en Patriarche et prophète, page 634, paragraphe 3. Lorsque Saül vit que David passait avant lui dans l'estimation des femmes d'Israël, le démon de la jalousie s'empara de son cœur. Loin de réprimer ce sentiment, il dévoila la faiblesse de son caractère en s'écriant, « On en donne dix mille à David, et à moins mille, il ne lui manque plus que le royaume. » « Le chant des femmes le convainquit qu'il gagnait le cœur du peuple et qu'il règnerait à sa place. » Et nous avons une autre déclaration dans le même ouvrage, à la page 650, paragraphe 6. Après la mort de Samuel, David put vivre en paix durant quelques mois dans les solitudes du pays de Ziph. Mais les ennemis d'Israël, implacables, espérant gagner les faveurs du roi, l'informèrent du lieu où il s'était retiré. Ce renseignement réveilla le démon de la jalousie qui sommeillait dans le cœur de Saül. Il se mit à la tête de ses hommes et recommença ses poursuites. Des espions ? Bien ! Intentionné, rapportèrent ce fait à David. Celui-ci, accompagné de quelques-uns de ses hommes, part à la recherche de son ennemi. Ils arrivent à l'endroit où sont dressés les tentes de Saül et de sa troupe, mais ils ne voient pas de sentinelle en observation. Le camp est tout entier plongé dans le sommeil. David demande alors à ses amis lequel d'entre eux consent à le suivre au milieu du camp. Abissaï répond immédiatement, moi j'y descendrai avec toi. Ainsi, nous voyons que Saül était animé du démon de la jalousie, lequel avait une influence sur lui et lequel s'empara de son cœur à plusieurs reprises. C'est-à-dire, il gagnait en fait du terrain, il occupait son cœur à plusieurs reprises. Le démon de la jalousie. Est-ce que ce démon anime votre cœur à vous aujourd'hui ? Que ce soit dans la société, avec les gens du dehors, ou que ce soit dans l'église. Poursuivons. Avec le démon de l'égoïsme. En Jean chapitre 6, versets 70 et 71, Jésus leur répondit, « Ne vous ai-je pas choisis, vous douze, et l'un de vous est un démon ? » Or, il parlait de Judas l'Escariot, fils de Simon, car celui-ci devait le trahir, lui, l'un des douze. Judas, d'après ce que déclara Jésus très tôt, était un démon. Cela signifie en fait qu'il était sous l'influence d'un démon, à tel point qu'on pouvait dire qu'il est un démon. Et c'était bel et bien le démon de l'égoïsme, comme on peut le lire en Jésus-Christ, page 282, paragraphe 2. Au moment où Judas se joignit aux disciples, la beauté du caractère du Christ ne le laissa pas insensible. Il subissait l'influence de cette puissance divine attirant les âmes. Celui qui ne brisait pas le roseau froissé et qui n'éteignait pas le lumignon fumant ne voulait pas repousser cette âme tant qu'elle ressentait le moindre désir de lumière. Le Sauveur lisait dans le cœur de Judas. Il prévoyait dans quel abîme d'iniquité il s'enfoncerait s'il n'était pas délivré par la grâce de Dieu. En s'attachant à cet homme, Jésus le mettait en contact quotidien avec son amour. Judas pouvait devenir sujet du royaume de Dieu s'il consentait à ouvrir son cœur au Christ afin de permettre à sa grâce divine d'en bannir le démon de l'égoïsme. Le démon de l'égoïsme était celui qui occupait le cœur de Judas. Lequel caressait en fait ce démon ? Lequel avait offert son cœur à ce démon ? Comme nous dit le témoignage. Notez bien le mot cœur. Notez bien le mot cœur dans cette présentation. Alors nous allons en reparler dans la deuxième présentation. D'accord ? Est-ce que ce démon, l'égoïsme, a une influence sur vous aujourd'hui ? Que ce soit avec quelqu'un à l'extérieur de l'église ou quelqu'un qui est dans l'église ou peut-être même dans votre foyer. Tout comme la jalousie. Continuons avec le démon de la cupidité. En Jean 12, verset 4 à 6, dans la Louis II, 21-1910, nous disons « Un de ses disciples, Jida Iscariot, fils de Simeon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ? » Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. » Et encore, en Matthieu 26, verset 14 à 16, « Alors l'un des douze, appelé Jida Iscariot, s'en alla vers les principaux sacrificateurs et leur dit « Que voulez-vous me donner ? Et je vous le livrerai. » Et ils lui comptèrent 30 pièces d'argent. Et dès lors, ils cherchaient une occasion favorable pour le livrer. » Vous pouvez comparer cela avec Luc 22, verset 3 et 4. En fait, j'ai lu ces deux passages d'affilée parce que lorsque vous les considérez attentivement, Matthieu 26, verset 14 à 16, chronologiquement vient juste après Jean 12, verset 4 à 6. Donc, Jida n'a pas supporté en fait que Jésus accepte que la femme dépense beaucoup d'argent pour lui offrir un parfum pour ses pieds alors qu'il était vivant. Pourquoi ? Parce qu'il aimait l'argent et qu'il était voleur. Et juste après ça, eh bien, il est allé se rapprocher des dirigeants juifs lesquels lui ont donné de l'argent en fait. D'accord ? Et un dernier passage qui suit cette chronologie, Jean 13, verset 27. « Et après que Jida eut pris le morceau, Satan entra en lui. Jésus donc lui dit, fais au plus tôt ce que tu as à faire. » D'accord ? Et nous voyons, eh bien, qu'il était animé lorsque nous mettons bout à bout les textes du démon de la cupidité. D'accord ? Et on a une confirmation de cela dans l'ouvrage Éducation, à la page 103, paragraphe 2. Cette résistance aux prières de l'amour finit par laisser le champ libre aux forces du mal. Jida, exaspéré par un reproche silencieux, désespéré de voir s'écrouler ses rêves ambitieux, céda au démon de la cupidité et se résolut de trahir son maître. Il quitta la chambre haute, illuminée par la présence du Christ et l'espoir de l'immortalité pour se livrer à son œuvre de mort d'heures dans la nuit sans espoir. Le démon de la cupidité. Est-ce que ce démon anime votre cœur ? Est-ce que ce démon a une influence dans notre vie ? Poursuivons. avec le démon de l'ambition. Le démon de l'ambition. Nous allons considérer directement un passage de la messagère dans Lift Him Up à la page 135, paragraphe 2. Christ vint à un peuple qui fut trompé et abusé par le démon de l'ambition. À cette époque, ils, donc les Juifs, étaient sous le joug romain, mais ils attendaient la venue de celui qui établirait un royaume dont seraient exclus tous les autres peuples de la terre. Ils devaient briser le joug de panier, élever son peuple et le placer auprès des princes. Toutes les nations devaient être convoquées devant celui qui était envoyé par Dieu. Et là, elles devaient se rendre ou être consumées. le démon de l'ambition est le démon qui animait les Juifs. Et si vous réfléchissez bien, vous comprenez que Judas avait ces mêmes ambitions-là. Donc Judas avait plusieurs démons en lui, en fait. Il avait le démon, comme on l'a vu, de l'égoïsme, le démon de la cupidité, mais aussi le démon de l'ambition, en fait. L'inspiration nous parle également du démon de la méchanceté. Le démon de la méchanceté. Dans l'ouvrage, vous recevrez une puissance à la page 54, paragraphe 3. Quand un homme professe être sanctifié et que pourtant il peut être représenté en ce qui concerne ses actes et ses paroles par une fontaine impure déversant ses eaux amères, nous pouvons affirmer que cet homme se trompe. Il a besoin d'apprendre l'alphabet même de ce qui constitue la vie d'un chrétien. Certains de ceux qui professent être des serviteurs du Christ ont si longtemps chéri le démon de la méchanceté qu'ils semblent aimer ce qui est impi et prendre plaisir à prononcer des paroles qui déplaisent et irritent. Ces personnes doivent se convertir avant que le Christ ne puisse les reconnaître comme ses enfants. le démon de la méchanceté que ce soit en actes ou en paroles. Que ce soit en actes ou en paroles. Qu'en est-il de ce démon dans notre vie? Je dois vous dire que l'une des raisons pour lesquelles ce démon apparaît c'est notamment à cause de l'alcool. Je ne dis pas que c'est la seule raison la seule cause mais l'alcool est l'un des facteurs qui amène ce démon dans la vie de quelqu'un. Dans l'ouvrage Tempérance page 31 paragraphe 2 Ceux qui vendent des boissons alcoolisées à leur semblable reçoivent le gain de l'alcoolique mais ils ne lui donnent en contrepartie aucun équivalent véritable. Au contraire il lui procure la boisson qui leur rendra fou le breuvage qui lui fera perdre la raison et le transformera en un démon de cruauté et de méchanceté. Voyez mes amis la consommation d'alcool permet aux démons de s'emparer de nous en fait. Il y en a qui disent qu'ils boivent pour oublier il y en a qui se réfugient dans l'alcool pour échapper pour se libérer pour s'affranchir du monde alors qu'en réalité ils deviennent plus esclaves de ce qu'ils ne pensent que ce qu'ils ne peuvent penser en fait. Et cela est lié au démon de l'intempérance et de l'appétit. Dans tempérance toujours dans le même livre mais cette fois-ci à la page 137 paragraphe 1 il est très difficile de se débarrasser d'habitudes cultivées au cours de toute une vie. Le démon de l'intempérance a un pouvoir immense qu'il est difficile de briser. Mère, vous aurez votre récompense si vous utilisez les précieuses heures que Dieu vous accorde à former le caractère de vos enfants et à leur enseigner à rester fidèles aux principes de la tempérance dans le manger et dans le boire. l'intempérance le fait de ne pas respecter la réforme sanitaire le fait de ne pas se conformer aux lois de la santé cela eh bien est entraîné encouragé par un démon en fait. Avons-nous du mal à respecter les lois de la santé? Si oui mes amis c'est qu'il y a un démon derrière cela et c'est le démon de l'intempérance c'est le démon de l'intempérance Dans Manuscript Lises volume 2 à la page 140 paragraphe 2 nous lisons un certain nombre un certain nombre de personnes se sont présentées parmi eux deux cas très intéressants un homme et sa femme encore très jeunes ils étaient intempérants souvent ivres pendant des jours ils avaient un beau visage noble mais voici quelle était sa grande faiblesse il avait pris l'habitude de l'intempérance et le démon de l'appétit le contrôlait et son pouvoir moral semblait trop faible pour vaincre cet appétit sa femme était une femme fière et aimant le monde tous deux étaient convaincus de la vérité mais aucun des deux ne possédait l'expérience de la religion ici la messagère nous présente un cas où on a un couple un jeune couple mais dont le bonhomme consomme de l'alcool et il est tenu par son appétit et sa femme elle-même elle aime le monde d'accord et c'est le démon de l'appétit qui est à la tête de ce foyer en ce qu'il conduit le chef du foyer il y a également et la Bible nous en parle aussi bien que l'esprit de prophétie du démon de la rudesse et de la querelle le démon de la rudesse et de la querelle en Jacques 3 verset 14 à 16 nous lisons mais si vous avez un zèle amer et un esprit de contention dans votre coeur ne vous glorifiez point et ne mentez point contre la vérité ce n'est point la sagesse qui vient d'en haut mais elle est terrestre animale et diabolique car partout où sont la jalousie et la chicane là il y a du trouble et toute espèce de mal Jacques est clair il parle de quelque chose de diabolique lorsque on a un esprit de contention dans son coeur ça veut dire un esprit en fait de querelle ok on cherche des problèmes la chicane dans The Sanctified Life à la page 16 paragraphe 1 nous lisons lorsqu'un homme prétend être sanctifié et qu'en parole et en actes il peut être représenté par la source impure qui envoie ses eaux amères nous pouvons dire sans craie cet homme est trompé il doit apprendre l'alphabet même de ce qui constitue la vie d'un chrétien certains qui prétendent être des serviteurs du Christ ont si longtemps chéri le démon de la rudesse qu'ils semblent aimer l'élément non sanctifié et prendre plaisir à prononcer des mots qui déplaisent et irritent ces hommes doivent être convertis avant que le Christ ne les reconnaisse comme ses enfants d'accord je pense que vous avez réalisé la chose suivante c'est que tout à l'heure on avait une déclaration qui est la même en fait et elle nous parlait de la méchanceté là on nous parle de la rudesse en fait d'accord donc la rudesse est une forme de méchanceté en fait d'accord la rudesse en parole et dans l'ouvrage le foyer chrétien à la page 101 paragraphe 2 Satan est toujours prêt à profiter de la moindre occasion de désaccord et en exploitant les mauvais traits de caractère héréditaire du mari ou de la femme il cherche à semer le désaccord chez ceux qui ont lié leurs intérêts par une alliance solennelle contractée devant Dieu dans leur vœu de mariage ils ont promis d'être unis l'épouse s'engageant à aimer son mari et à lui obéir le mari promettant d'aimer et de chérir son épouse si la loi de Dieu est respectée le démon de la querelle sera éloigné de la famille les intérêts communs ne seront pas dissociés et l'aliénation des cœurs ne se produira pas le démon de la querelle et ici la messagère nous en parle dans la famille avons-nous ce démon dans nos familles avons-nous mari et femme avons-nous cela entre nous dans le foyer mais aussi dans l'église ou avec des personnes de la société extérieure à l'église ce démon de la querelle de la ruidesse sommes-nous enclins à parler durement à notre épouse ou à notre mari ou à des personnes prêtez-t-on attention à un texte biblique avant de considérer un autre démon de Timothée 2 24 à 26 or il ne faut pas que le serviteur du Seigneur aime à contester mais il doit être doux envers tous propre à enseigner patient redressant avec douceur les adversaires attendant que Dieu leur donne la repentance et leur fasse connaître la vérité et qu'ils sortent de l'ivresse des pièges du diable qui les tient captifs et soumis à sa volonté notez que on parle ici de ceux qui sont au service du Seigneur un serviteur du Seigneur mais cela peut aussi s'appliquer à une servante du Seigneur d'accord il ne doit pas avoir de contestation à savoir de querelle autrement dit d'accord mais lorsqu'il est face à l'adversité il doit redresser en toute douceur parce que la personne qui est à redresser et bien est captive des pièges du diable or on ne on n'aidera jamais quelqu'un à sortir des pièges du diable avec un état animé de la méchanceté deux points rudesse querelle de cet esprit là en fait jamais on ne peut combattre le mal que par le bien et pour permettre à quelqu'un d'être affranchi d'un esprit mauvais il faut avoir sur soi un esprit doux l'inspiration nous parle également du démon de l'hystérie et des imaginations sataniques la bible la bible commençons avec elle nous dit en genèse 6 verset 5 et l'éternel vit que la malice de l'homme était grande sur la terre et que toute l'imagination dépensée de son coeur n'était que mauvaise en tout temps avant que Dieu n'envoie le délu sur la terre les pensées des hommes étaient constamment tournées vers le mal leur imagination était pervertie elles étaient perverties et la messagère a eu à côtoyer une telle chose chez une soeur laquelle était mariée à un homme dans l'ouvrage conseil sous la conduite sexuelle l'adultère et le divorce page 86 paragraphe 1 elle déclare la meilleure chose à faire avec cette femme puérile autoritaire inflexible et indisciplinée est de la renvoyer chez sa mère responsable de ce qu'elle est devenue décision douloureuse mais seule valable si son mari ne veut pas être ruiné spirituellement et sacrifié à ses fantasmes hystériques et démoniaques et dans l'original anglais c'est inscrit si l'on traduit littéralement c'est livré à son démon de l'hystérie et des imaginations sataniques d'accord satan 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 entièrement son caractère et sa volonté il se sert de ses extravagances comme d'une grêle dévastatrice qui balaie tout sur son passage mariage on a la description si vous me permettez l'expression d'une d'une part en fait j'ai isabelle en fait combien de mariages ne sont pas des pièges à cause de la présence d'un tel démon en fait mais il n'y a pas que les femmes qui soient et qui peuvent être animées d'un tel démon non les hommes sont aussi sujets à à cela dans le mariage en effet dans l'ouvrage le foyer chrétien page 119 paragraphe 1 aucun homme ne peut vraiment aimer sa femme si elle se soumet passivement et devient une esclave destinée à satisfaire ses passions dépravées elle perd dans ce cas toute la valeur qu'elle possédait jadis à ses yeux il la voit descendue de son piédestal et la soupçonne bientôt de se soumettre affrontement à de plus vil que lui il met en doute sa fidélité et sa puté se fatigue d'elle et cherche de nouveaux objets pour éveiller et exciter ses désirs diaboliques la loi de dieu est alors totalement méprisée ces hommes dit-elle sont pire que des brutes ce sont des démons à forme humaine ils n'ont aucune idée de ce qu'est l'amour sanctifié qui élève l'homme et l'enoblit lorsque un homme s'imagine que sa femme est sa chose il il agit en fait sous l'influence démoniaque en fait l'inspiration nous parle également et je pense que cela coule de sauce du démon de la haine le démon de la haine dans le manuscript 182 de l'année 1903 paragraphe 9 nous lisons nous devons prendre le temps de nous préparer à faire le travail qui nous a été confié alors notre exemple de ce que devrait être un chrétien deviendra manifeste et aidera les autres à demeurer en Christ ensuite si notre chemin individuel est croisé de quelque manière que ce soit et il le sera certainement le démon de la haine ne prendra pas possession de l'agent humain et ne lui fera pas sentir qu'il est maltraité nous ne sommes pas de ceux qui font de l'homme notre dépendance quelle que soit la façon dont il se manifeste toute âme sauvée ne doit pas se tourner vers un homme quelconque comme critère mais se tourner vers Dieu le démon de la haine ce démon est-il présent d'une quelconque manière dans notre vie avons-nous au cours de notre parcours eu des expériences qui ont permis à ce démon d'entrer en nous un peu plus chaque jour ou à chaque fois qu'une expérience mauvaise nous arrive faisons aussi attention au démon de la passion autrement dit de la colère dans l'ouvrage Our Father's Cares à la page 109 paragraphe 3 nous lisons à chaque âme des choses viendront provoquer attiser la colère et si vous n'êtes pas totalement sous le contrôle de Dieu vous serez provoqué quand ces choses viendront mais la douceur du Christ calme l'esprit agité contrôle la langue et soumet tout l'être à Dieu ainsi nous apprenons comment supporter la censure des autres nous serons mal jugés mais le précieux ornement d'un esprit doux et paisible nous enseigne comment supporter comment avoir pitié de ceux qui prononcent des paroles hâtives et inconsidérées tout esprit désagréable qui se manifeste est sûr d'éveiller le démon de la passion dans les cœurs non gardés la colère non sanctifiée ne doit pas être fortifiée mais maîtrisée c'est une étincelle qui enflammera la nature humaine indomptée évitez de prononcer des paroles qui attiseront des conflits il vaut mieux subir le mal que de faire le mal Dieu demande à chacun de ses disciples dans la mesure du possible de vivre en paix avec tous les hommes le démon de la passion de la colère autrement dit avons-nous une expérience quelconque avec ce démon faisons attention à ce démon là faisons attention comme d'ailleurs tous les démons comme d'ailleurs tous les démons faisons très attention à celui-là parce que lorsqu'il est présent dans notre processus d'éducation envers nos enfants il peut avoir des conséquences lisons cela ensemble dans The Signs of the Times le 30 avril 1894 paragraphe 6 si vous prenez un enfant et que vous le corrigez dans le feu de la passion autrement dit dans le feu de la colère vous suivez une voie qui peut faire de votre enfant un démon autrement dit et bien va venir en fait mettre un mauvais esprit sur l'enfant donc des démons ok comme on l'a vu tout à l'heure dans les textes où il était dit que Judas était un démon non pas que Judas est un ange descendu du ciel et tout son être mais c'est que en fait il a tellement fait corps l'esprit a tellement fait corps avec lui qu'on dit mais il est un démon en fait ok je reprends la phrase si vous prenez un enfant et que vous le corrigez dans le feu de la passion vous suivez une voie qui peut faire de votre enfant un démon et vous pourriez alors vous demander pourquoi vos enfants ont des traits de caractère si peu aimables tandis que vous avez si fidèlement essayé de briser leur volonté obstinée c'est là que beaucoup font une grande erreur en pensant qu'il est nécessaire de briser et de détruire la volonté d'un enfant ce que vous devez faire c'est guider discipliner et former la volonté par le précepte et par l'exemple pour ce faire vous devez d'abord apprendre à contrôler votre tempérament hâtif et à soumettre votre propre volonté afin de pouvoir modeler et façonner le caractère de votre enfant si vous faites preuve d'un tempérament hâtif et d'une volonté indisciplinée devant votre enfant vous l'éduquerez certainement à imiter vos paroles et vos actions et vous n'aurez alors aucune raison de vous demander pourquoi vos enfants sont si mauvais c'est votre façon c'est votre façon d'éduquer qui ruine votre foyer qu'en est-il de cela mesdames qu'en est-il de la transmission en fait des démons des parents aux enfants parce que là il s'agit très clairement d'une transmission en fait si je châtie mon enfant dans le feu de la colère je lui transmets en fait un mauvais esprit et je pourrais amener le raisonnement en fait plus loin il y a des enfants qui ne sont jamais corrigés aussi donc là on a un extrême en fait un enfant qui est corrige dans le feu de la colère mais il y a aussi l'autre extrême des enfants qui sont comme comment on dirait des rois en fait ils ne sont pas corrigés en fait gardons-nous gardons-nous des extrêmes la Bible nous fait comprendre qu'il y a aussi le démon de l'hérésie le démon de l'hérésie oui celui qui amène les fausses doctrines en effet en 2 Corinthiens 11 versets 14 et 15 et cela n'est pas étonnant car Satan lui-même se déguise en ange de lumière il n'est donc pas surprenant que ses ministres se déguisent aussi en ministre de justice mais leur fin sera selon leurs oeuvres Satan est un ange de lumière et lorsqu'il veut égarer une église un peuple des âmes croyantes chrétiennes adventistes du 7ème jour dans la vérité présente même qui gardent les principes fondamentaux de 1889 par exemple que va-t-il faire il ne va pas se servir de quelqu'un qui n'a n'a strictement aucune connaissance non il va se servir de quelqu'un qui en a en 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 Timothée 4 verset 1 il nous a dit l'esprit dit expressément que dans les derniers temps quelques-uns se détourneront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Ah, nous comprenons pourquoi on a une doctrine de démons. Parce que, précédemment, on a vu que l'ennemi, en fait, se sert d'homme. Il se sert d'homme pour, justement, égarer, en fait. Et donc, lorsque l'ennemi se saisit de quelqu'un, d'un messager, notamment, pour détourner, en fait, les gens de la foi, nous parlons alors là de doctrine de démons, en fait. Parce que, mes amis, soyons clairs, lorsque l'enseignement ne vient pas de Dieu, c'est un enseignement, une doctrine de démons, en fait. Je pourrais dire d'autres choses sur ça. D'ailleurs, lisez simplement, pour vous-même, la suite du verset. 1 Timothée 4, verset 1, 2, 3. Lisez la suite du verset pour voir. Lisez la suite du verset pour voir, pour comprendre de quoi il s'agit. J'espère, en tout cas, qu'un jour, je n'aurai pas à intervenir sur ça. Mais, en réalité, je suis déjà intervenu sur ça. Parce que la suite du verset dit qu'ils défendront de se marier, en fait. Qu'en est-il des gens qui enseignent que la famille, recomposée, n'est pas approuvée par Dieu? Qu'on ne peut pas se marier si on a été victime d'adultère et compagnie? Ce sont des documents de démons, en fait. Ce sont des documents de démons, en fait. Mais je ne vais pas arrêter là. Apocalypse 18, verset 2 et 4. « Et il cria avec force et à grande voix, et dit, « Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande, et elle est devenue la demeure des démons, et le repère de tout esprit immonde, et le repère de tout oiseau immonde et horrible. Puis j'entendis une autre voix du ciel qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, » de peur que, participant à ses péchés, vous n'ayez aussi pas à ses plaies. » Donc, Babylone, c'est une église, en fait. Mais corrompue. Et une église corrompue, mes amis, est remplie de démons, en fait. C'est un repère de démons, d'esprits mauvais, en fait. Pourquoi? Parce que des doctrines de démons ont été acceptées, en fait. On a accepté le ministère de faux messagers, de faux ministres. Et on a consommé ces doctrines-là, en fait. Et du coup, ces églises-là sont devenues des repères de démons, en fait. Parce que des doctrines de démons ont été enseignées et acceptées. Vous pourriez penser que j'avais trop loin. Le démon de l'hérésie, quand même, c'est fort. Levez vos yeux en haut, page 267, paragraphe 4. Le démon de l'hérésie a dressé une carte du monde et il est décidé à en faire son royaume. Nombreux sont ceux qui se trouvent dans son armée. Ils sont déguisés, subtils et persévérants. Ils résistent à toutes les influences divines. Et ils se servent de tous les moyens afin de comploter la ruine, ne serait-ce que d'une seule âme. Ils sont animés d'un zèle, d'une habileté et d'un tact étonnant. Et ils s'infiltrent partout où l'on commence à brandir l'étendard de la vérité. Permettez-moi de faire un petit commentaire sur cela. Voyez-vous ce qu'il est dit là? La messagerie nous parle du démon de l'hérésie, mes amis. Et elle nous dit que partout où l'étendard de la vérité est planté, ce démon présente le bout de son nid, mes amis. Ce démon va venir travailler. Je ne vais faire que relire. Je ne vais faire que relire. Nombreux sont ceux qui se trouvent dans son armée. Ils sont déguisés, subtils, persévérants. Ils résistent à toutes les influences divines. Et ils se servent de tous les moyens afin de comploter la ruine ne seraient-ce que d'une seule âme. Ils sont animés d'un zèle, d'une habileté et d'un tact étonnant. Et ils s'infiltrent partout où l'on commence à brandir l'étendard de la vérité. Lorsque nous voyons un faux enseignement pointer le bout de son nid, mes amis, aussi minime qu'il soit, c'est que le démon de l'hérésie est en train de travailler la Bible aussi bien que l'esprit de prophétie et nous allons terminer avec cela nous parle du démon de l'extrémisme. Autrement dit le démon du fanatisme. En effet, en Matthieu 17 versets 5 et 18 « Seigneur, aie pitié de mon fils car il est lunatique et fort tourmenté et il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. » Verset 18 « Et Jésus reprit sévèrement le démon qui sortit de cet enfant et dès cette heure-là l'enfant fut guéri. » En lisant ce passage, vous pourriez vous dire où est l'extrémisme ici? Où est le fanatisme dans ce passage? En plus, il s'agit d'un garçon. Le texte nous dit qu'il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Le feu et l'eau sont deux éléments opposés en fait. D'accord? L'eau éteint le feu. Ok? Ce sont deux éléments qui sont opposés en fait. Donc, c'est une expression pour nous signaler que l'enfant était extrémiste en fait. Ok? Il passait d'un extrême à un autre. Et la messagère nous le confirme en nous l'appliquant à notre époque. Dans l'ouvrage évangélisé page 547 paragraphe 2 il existe une catégorie de gens qui sont toujours enclins à s'engager sur une voie de traverse qui sont sans cesse à l'affût de quelque chose d'étrange de merveilleux et de nouveau. Mais Dieu veut que nous agissions tous avec calme et prudence et que nous pesions bien nos paroles en harmonie avec la vérité pour notre époque. La vérité qui est présentée aux gens devrait être dépouillée autant que possible de tout ce qui est émotionnel tout en lui conservant la puissance et la gravité qui convient à sa dignité. Gardons-nous d'encourager les extrémistes ceux qui comme leur nom l'indique vont d'un extrême à l'autre. Ça, c'est ce que les traducteurs ont mis. Mais la version originale dit ce qui serait soit dans le feu soit dans l'eau. D'accord? Donc, ainsi, nous comprenons que l'expression comme je le disais tout à l'heure l'expression être dans le feu ou dans l'eau signifie passer d'un extrême à un autre en fait. Ça, mes amis, c'est à mettre dans la même case que le fanatisme en fait. D'accord? Parce que le fanatisme c'est une forme d'extrémisme en fait. Avons-nous été visités par ce démon-là en fait? Peut-être dans notre vie personnelle, dans notre expérience personnelle ou peut-être dans une expérience ecclésiale. nous n'avons pas à faire dans ce cas comme dans tous les autres. Ce n'est pas à des hommes dont nous avons à faire, mes amis. C'est véritablement à des mauvais anges, des mauvais esprits, des démons en fait. le démon de la jalousie, de l'égoïsme, la cupidité, l'ambition, la méchanceté, la tempérance, l'appétit, la ruidesse, la querelle, l'hystérie et les imaginations sataniques, la haine, la passion, l'hérésie, l'extrémisme, le fanatisme. Et il y en a encore d'autres. Ici, nous n'avons fait que présenter en détail les démons qui sont mentionnés dans l'esprit de prophétie. Mais il vous suffit simplement de reprendre en fait. Et d'ailleurs, la plupart de ces démons-là sont mentionnés dans les œuvres de la chair de Galate 5. Il y en a encore d'autres qui sont nids. Sommes-nous conscients en fait maintenant de ce qui est un démon? Si c'est le cas, alors il y a un besoin pour nous d'être délivrés de cela. et il y a avant tout un besoin pour nous de comprendre peut-être comment nous en sommes arrivés là et les différents paramètres ou procédés pour en arriver là. et c'est ce que nous allons faire dans les deux présentations à venir. Dans la prochaine présentation, nous allons considérer la possession démoniaque, comment cela s'opère. Et dans la troisième présentation, dans celle de cet après-midi, nous allons considérer la délivrance. mais pour l'heure. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ce moment que nous avons passé à considérer ta parole ainsi que les témoignages de l'esprit de prophétie. Et tu nous as permis de comprendre ce qu'est réellement un démon, de quoi il s'agit. Et notre Père céleste, il se peut que nous ayons vu au travers de ces choses des points de similitude avec notre comportement, notre attitude, notre vie. Et que nous réalisions qu'il y a une œuvre maléfique que l'ennemi de nos âmes opère dans notre vie. Alors, nous te prions de nous faire grâce tout au long de cette journée de sorte que nous puissions comprendre comment cela s'est opéré, mais aussi comment en être délivré. Pardonne-nous de nos fautes, de nos manquements, purifie-nous, Père, et affranchis-nous dans le beau nom de Jésus. Nous t'en prions. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à arrobas lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par e-mail à info arrobas lereste.org ou par téléphone au plus 33 6 12 60 13 69 69